Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter la bienvenue ici et saluer la présence de certains responsables nationaux et saluer aussi la présence de tout ce que nous avons invité pour cet entretien. En fait, certains parleront de conférences de presse, mais pour nous c'est une causerie avec une représentation de la presse nationale et que la direction nationale nous a demandé de retenir. Quel est l'objet de la rencontre de ce soir ? Pour la première fois, je dois vous dire que je m'entretiens avec vous alors que je n'ai même pas fait un test écrit en guise d'introduction liminaire. Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu prolixe et c'est pour éviter cela que je n'ai pas voulu écrire. Et l'objet de notre rencontre a deux volets. Le premier volet, c'est le cadre. Le cadre, c'est ce que j'appelle la commémoration d'un acte majeur que j'ai posé depuis que j'ai commencé cette dimension de la vie de la société qu'on appelle la politique. Il y a sept ans exactement, c'est-à-dire le 27 mars 2017, après maintes réflexions et devant ce que j'appelle un cas de conscience, par rapport à ce qui m'a motivé et déterminé à entrer en politique, je m'étais retrouvé devant un véritable cas de conscience où j'avais à choisir entre la célébration des valeurs et des principes qui m'ont formé, qui m'ont vu naître et qui ont solidifié mes nerfs, mon squelette. J'avais à les célébrer ou j'avais à succomber, à les profaner pour simplement des avantages matériels, un peu d'argent et un peu de privilèges du pouvoir. J'ai réfléchi et je me suis dit que ce qui marque une différence entre un homme et un animal, l'homme c'est la capacité de se détacher du matériel pour vivre son statut de raison, de supériorité. Alors, je me disais, si je restais dans ce gouvernement, je n'aurais pas plus de valeur que l'âne. Parce que l'expression dit, il faut faire l'âne pour avoir du foin. Donc, ayant dépassé largement cette prison de la matérialité, j'ai pris le large, la liberté de mes convictions. Et j'ai dit à Patrice Talon que ce n'est pas ce qu'on a dit. Et j'aurai l'occasion, si la nature et la providence me donnaient la vie et la santé, j'aurai l'occasion l'année prochaine de sortir pour la première fois ma lettre et de permettre à tout le monde de voir les trois objets pour lesquels il est important de quitter ce gouvernement. et Patrice Talon, parce que j'ai fait le constat que non seulement Patrice Talon fait de l'imposture, il a largement menti à la population, il fait exactement le contraire de ce qu'il a dit qu'il va faire. Et j'ai voulu lui dire que non, tout le monde ne peut pas se mettre à ses bottes. Voilà le principal. Donc, c'est ce cadre-là que j'invite et que je voudrais revisiter avec vous, mais pas dans le sens d'un rétroviseur, de regarder le rétroviseur, mais dans la perspective de ce que nous avons aujourd'hui et de comment nous pouvons nous projeter en nous armant des leçons et du modèle que je suis en train de promouvoir pour voir l'avenir autrement, c'est-à-dire et comment améliorer les conditions de vie de nos populations. Ceci étant, quel est le thème central ? Parce que le cadre étant fixé, il faut mettre ce cadre dans un thème central. Le thème central que j'ai retenu après avoir consulté les collègues est ceci, c'est un thème d'actualité. Comme je n'ai pas un thème écrit devant moi, mais le thème central est ceci. Le code électoral de la nuit du 5 au 6 mars 2024, l'agenda électoral de 2026, en l'état actuel des lois et des structures électorales, il est impossible que le Bénin connaisse une alternance politique par la voie des yeux. Autrement dit, si nous prenons le code électoral qui a été imposé de manière, par une dérive législative le 5 et le 6 mars 2024 passé, et si nous mettons en perspective ce code tel qu'il est, avec l'agenda politique de 2026, il est manifestement impossible de croire à une alternance politique par la voie des unes. Par la voie des unes. Ce n'est pas possible. C'est ça le thème central. Et au détour de ce thème, vous étant des journalistes, le sujet, ce voulant être un sujet d'actualité qui se projette dans le futur de notre pays, tant en ce qui concerne le Bénin-Strito-Sensus, la sous-région et le plan international, vous avez la latitude de poser vos questions. Donc en réalité, c'est ce pourquoi nous nous sommes réunis ce soir. Il vous appartiendra de voir, à travers vos questions, ce qui vous intéresse, pour me permettre de vous dire, en réalité, et pour le compte des populations, pourquoi il est impossible aujourd'hui de croire à une alternance politique par la voie des unes. C'est totalement impossible. Comme moi, M. Choisy, je vous donne un simple exemple. En attendant que vos questions nous m'amènent à aller dans plus de détails. Lorsque, par exemple, et c'est au hasard, on parle, on passe de 10% à 15% de parrainage et que on pose là-bas l'obstacle de 15% de parrainage à un moment précis où il n'y a plus de compétition pour tester la capacité ou l'incapacité de X ou Y partis politiques pour pouvoir franchir ou ne pas franchir ces 15%. Et qu'on fixe ça devant alors que ce n'était pas prévu avant, vous voyez que nous sommes dans un cas de supercherie, de duperi. parce que si on posait les 15% de barrières et qu'en posant, par exemple, les 15% de barrières, il y avait devant une compétition pour pouvoir tester ceux qui peuvent franchir, ceux qui ne peuvent pas franchir, on pouvait comprendre qu'il y a peut-être une bonne volonté derrière. Mais parce qu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de preuves pour vérifier qui est apte pour les 15%, qui n'est pas apte pour les 15%, mais qu'on a fixé ça pour pouvoir aller prendre part à l'échéance politique de 2026, vous voyez que nous sommes dans un cas qu'on appelle de l'escroquerie politique. D'autant plus que, à l'étape actuelle, si nous prenons la population à témoin et que nous nous disons que chaque élection a une photographie du sentiment populaire à un moment donné, alors, il n'y a plus cette photographie. Mais que vaut l'UP aujourd'hui en termes de confiance populaire ? Que vaut BR aujourd'hui en termes de confiance populaire ? Et que vaut les démocrates en termes de confiance populaire ? Que vaut Patrice Salon en termes de confiance populaire ? Est-ce qu'il me vaut en termes de confiance populaire aujourd'hui ? Non. Et personne ne peut dire que ce qu'il valait hier est valable aujourd'hui. Parce que l'électorat est fluctuant, le suffrage est fluctuant dans la mesure où la politique est une affaire d'opinion. Et que l'opinion change en fonction des intérêts, de la confiance ou de la méfiance qu'on a. Nous venons de vivre un cas à l'étranger où un président qui se croyait tout puissant, un premier ministre qui croyait déjà qu'il avait la porte, la clé du palais en main, du fait de la popularité entre griffes du président, a vu qu'il ne valait rien du tout. Donc à partir de là, en fixant 15% à un moment précis où on ne donne plus aucune occasion à qui que ce soit d'aller tester devant le peuple, nous sommes dans du dol, dans du vol, dans de la tricherie. Voilà un cas. Il y a une multitude de cas qui montrent que en 2026, il n'est pas possible de faire une attenance politique par voie électorale en 2026. Donc je vous donne cet exemple, je vous dis pourquoi nous sommes là, je vous ai situé le cadre, je vous ai donné la thématique centrale, il vous appartient à vous, en tant que spécialiste de l'interrogation de l'homme politique, quelqu'un qui teste ce que vaut le discours politique, il vous appartient de poser des questions. Donc encore une fois, je me soumets à vos questions avec l'espoir que vous provoquerez le déclic qui permettra à nos populations de comprendre exactement les dessous de cas sur ce qui se passe dans le cas de Patrice Salon et ce qui se passe dans le cas du Bénin et pourquoi ce qui se passe est une déviance dictatoriale et une escroquerie démocratique sur un fonds de supercherie et politique. Voilà pourquoi nous sommes là. Je vous remercie de votre attention et je me soumets à vos interrogations. Je vous remercie. Donc vous disiez que c'est impossible d'espérer une alternance en 2026 avec le code électoral on va dire modifié dans la nuit du 5 ou 6 mars. Pourtant, le président Salon et son porte-parole redisent encore que le débat sur 2026 est clos. et qu'il va partir. Est-ce que vous avez de nouveaux éléments dans ce code-là qui montrent qu'il ne partira pas vraiment ? C'est vrai que la barre des 15%, tout le monde déplore ça, l'opposition en premier. Même la mouvance dit qu'elle ne remplit pas les conditions. Personne ne remplit les conditions pour pouvoir avoir on va dire les seuils demandés seuls. Est-ce que c'est vraiment ces indices-là qui vous emmènent à tenir ces propos ? dites-nous clairement les points nouveaux qui vous font penser à ça. Vous devez vous souvenir, madame, que le 17 décembre, dans le cadre de la célébration de la fête du parti Restaurer l'espoir qui a lieu tous les 7 décembre de chaque année depuis 2006 et j'ai répondu à une invitation dans votre radio. Je vous remercie du cadre et de l'accueil et j'avais mis l'accent sur quelque chose le jour-là. Je vous disais que le plus gros problème que nous avons aujourd'hui c'est le parrainage. Vous vous souvenez, madame, et j'avais dit que le jeu autour du parrainage a été provoqué par un événement que je vais vous rappeler ici aujourd'hui. Et sur le parrainage, je vous ai dit que la Cour constitutionnelle a été invitée pour activer un mécanisme de faux arbitrage. Et ce mécanisme a été provoqué par la requête que je m'amusais à parler, à faire une allégorie que c'était une requête. C'était une requête. Donc, que disait la requête de Bégo ? La requête de Bégo parlait exactement de l'illégalité possible entre le fait que la rupture de l'égalité entre le fait que des maires nouvellement élus, certains peuvent parrainer et d'autres ne peuvent pas parrainer. C'était la requête de Bégo. Mais la requête de Bégo était un prétexte pour amener la Cour à provoquer une décision du type Diabonou, c'est-à-dire du type certificat de mise en conformité. Et là, j'ai allaité en décembre, le 17 décembre. Et j'ai expliqué que cette affaire a commencé le 20 novembre en novembre avec Bégo. Mais en réalité, tout le processus a commencé en octobre d'après mes renseignements. A commencé en octobre. Et pourquoi en octobre ? C'est une conséquence de ce que nous appelons politiquement l'effet Oumeki. Et qu'est-ce que l'effet Oumeki ? L'effet Oumeki est le syndrome de l'échec même des réformes politiques de Patrice Talon. Parce que c'était des réformes qui poussaient l'homme politique à l'omerta, à la chosification. L'homme politique n'est plus un homme politique qui a la responsabilité de décider pour le bien des communautés, mais il a seulement l'opportunité de décider pour les intérêts privés d'un clan politique. Et c'est ça l'effet Oumeki. L'effet Oumeki, c'est un effet qui dit j'en ai marre, je clore à mon niveau le débat sur le Dauphinat. donc Oumeki provoque une délibération sur le problème du Dauphinat au sein du clan Talon. Or, le clan Talon est miné aujourd'hui par l'impossibilité de régler de manière démocratique, consensuelle, la question du Dauphinat en son propre sein. Et c'est cette imposition de l'Oumeta que Oumeki a rompu. C'est ça qui a montré, qui a créé ce que vous observez, ce que vous avez observé sur le parrainage. Pourquoi ? Parce qu'on se souvient qu'à la veille de 2021, c'est le parrainage qui avait créé le gros problème avec des personnalités. Vous comprenez que je suis en direct, je ne peux pas aller dans certains détails parce que le direct est très difficile à tenir. Si on n'en a pas l'habitude, on ne peut pas tenir. Vous vous souvenez qu'il y avait l'affaire Souï dans laquelle il y avait des personnalités, l'affaire dans laquelle il y avait des députés comme les Badamassi, les Sado et consorts. Vous vous souvenez qu'en temps, il y a un député qui a parlé de combien peut coûter le parrainage ou pas de la question sous. Vous comprenez un peu tout ça. Le parrainage n'avait pas été tellement encadré, enfermé, mis sous tutelle. Et ça a créé des problèmes. Et ces problèmes ont failli faire voler en éclats tout le système de la rupture. Il a fallu sortir le gros bras pour trouver des prétesses capables d'aller enfermer ci ou ça qui ont été des imprudents politiques, ceux qui ont fait d'imprudence politique, qui n'ont pas voulu respecter les règles et le respect des principes en matière politique. Le système en a profité pour leur poser des pots de bananes et ils se sont retrouvés là où vous savez. Donc ce parrainage revient. Et avec l'effet Omeki, le parrainage allait être hors contrôle du système Talon. Or, sans ce parrainage mis sous contrôle, le système Talon est fragilisé. Parce que la profession de foi de Patrice Talon qui consiste à dire qu'il faut compétir sans concurrents ne pourrait plus y être valable. Vous vous souvenez qu'à la veille d'une émission intitulée et moi président, Patrice Talon avait sorti une vision de la concurrence politique qui consistait à dire si vous n'avez pas de concurrents, vous avez beau être mauvais, vous serez réélus. Et comment compétir sans concurrents ? Pour compétir sans concurrents, il faut mettre des obstacles qui empêchent, qui disqualifient, qui discriminent. et qui vous rend seul à compétir avec vous-même ou à vous permettre de désigner vos adversaires. Alors, lorsque l'on est aujourd'hui et qu'on est dans ce contexte actuel avant le 5 mars qui est que trois formations ou quatre formations possibles sont dans la fourchette possible de pouvoir parrainer. Or, le système talon ne veut pas de concurrents. Donc, il faut aller mettre sous tutelle le parrainage. C'est pourquoi j'ai dit quand j'étais chez Tampo Studio que le vrai problème était de soustraire le parrainage à la liberté des parrains potentiels et de confier ce parrainage de mettre ça sous la tutelle des partis politiques sinon des chefs de partis. Vous vous souvenez, c'est ce que j'avais dit le 17. Ça vous avait paru, vous avez dit mais attendez, vous allez voir, ça peut passer par une révision, ça peut passer par l'effet de nous et au final, à la fin maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez exactement que c'est le parrainage qui a été ciblé. Et ce parrainage qui a été ciblé a été ciblé comment ? Cette fois-ci, les parrains ne peuvent plus parrainer. Les parrains ne pourront parrainer qu'à partie de leur parti politique. Voilà. Et lorsqu'on met cet obstacle de parrainage, mais c'est foutu. C'est foutu. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction luminaire était quoi ? C'est que si on pose à 15% seulement, on est dans un cas de tricherie parce qu'il n'y a plus d'événements pour mesurer qui est capable de 15% et de l'autre. On fiche les 15% sur la force intérieure des uns et des autres, pas la force actuelle. Au moment où on créait la force actuelle, on n'avait pas dit que c'est 15%. On change la règle du jeu pendant le jeu au profit de celui qui change la règle du jeu. C'est ça l'obstacle. Et tout ce qu'on vous dit que tel aussi, tel n'aura pas, c'est faux. Les seules personnes qui peuvent avoir ça c'est le clan Patrice Talon. Il faut le dire. C'est de la vérité. C'est de la vérité. Donc, le 15% est une discrimination. Ce n'est même pas encore l'exclusion. C'est une discrimination. C'est celui qui est seul capable de prendre les 15%, c'est à lui qu'on a fixé. Et puis, on a berné. On a berné, par exemple, les démocrates avec Yaïbouni en tête. On les a bernés comme on baigne les petits garçons, les petits bébés. Et c'est là que je ne comprends pas, je n'accepte pas. On ne peut pas faire ce qu'ils ont fait. Je vais vous démontrer pourquoi on les a bernés. Vous vous souvenez que Patrice Talon, au cours d'une séance au palais, il avait reçu le parti démocrate conduit par Yaïbouni en personne. Donc, ce n'est pas que Yaïbouni était à la maison et ses sous-filles sont allées et sont venus le rendre compte. Yaïbouni est assis et Patrice Talon disait à Yaïbouni, écoutez, j'ai appris que vous voulez prendre des initiatives au Parlement pour modifier le code électoral. Je vous demande, je vous dis de ne pas le faire. J'ai appris que vous voulez diminuer, vous voulez enlever, réduire tel pourcentage et au-delà. Et Patrice Talon allait jusqu'à dire ceci. Mais, si vous ramenez ça à 5%, vous voulez ramener à 5%, à 1% ou à 5%, mais je vous dis, votre parti, les démocrates sera cassé. Vous aurez un démocrate et un démocrate et un démocrate. Parce que si vous le faisiez, vous donnez la possibilité à des gens, une fois qu'ils ne seront pas positionnés, de pouvoir aller ailleurs. Non, si vous faites les choses qui vont fragiliser, qui vont mettre en cause le régime, la réforme actuelle, qui vont fragiliser les partis politiques, je ne vous soutiendrai pas. Mais, si vous faites des choses qui vont renforcer les partis politiques, de manière à ce qu'il y a de gros partis politiques, au besoin même absorber les autres partis, mais, moi, je vais vous soutenir. le Parti Salon va plus loin d'ici. Et nous pourrons dire que c'est l'héritage que nous avons laissé. Je regardais le visage de Yaïboni qui buvait, qui buvait, et je voyais un peu de gêne d'autres personnes que je ne veux pas dire, qui voyaient aussi leur destin, leur ambition politique complètement risquée. Je regardais, je voulais voir, mais je ne voulais pas croire que Yaïboni et les démocrates peuvent tomber dans ce piège. Mais lorsque j'ai vu plus tard Nourénoua Tchadé introduit hors délai, hors procédure parlementaire et hors délai et frauduleusement, je l'ai dit, j'ai été député pour 5 mandats, j'ai été membre de la conférence des présidents, j'ai été président du groupe parlementaire et je sais de quoi je parle. C'est hors procédure, la proposition de révision, de modification du code électorale de Nourénoua Tchadé est hors procédure, hors délai et frauduleuse. Donc, personne ne peut, d'abord, politiquement, c'est une stratégie extrêmement bête. On n'utilise pas, on ne marche pas sur les traces, sur les pistes ouvertes par l'adversaire. L'adversaire ne peut pas ouvrir des pistes, vous allez marcher dedans. C'est le béabat des stratégies. Mais lorsqu'ils ont fait ça, j'ai mis ça en lecture avec ce que Talon avait recommandé. Et j'ai compris qu'il y a un accord secret qui permettrait à Yaïboni et le parti Les Démocrates d'avoir le monopole de l'opposition tout comme Patrice Talon a le monopole de la mouvance. Et ils ont été attirés dans le trou par cette offre alléchant en oubliant que dans aucun pays du monde et dans aucun traité ou mécanisme règle de la nature, le prédateur ne peut conseiller utilement pour la proie, la stratégie à super la proie. Or, dans ce schéma, Patrice Talon est le prédateur des libertés et les autres se mettent dans une position entre griffes de défenseurs des libertés, mais ils suivent la proposition de Talon. Que s'est-il passé ? A l'Assemblée nationale, on a accepté leurs propositions malgré que ce soit hors délai, hors procédure. Pour ceux qui ne connaissent pas la procédure parlementaire, je vous dis, chaque session parlementaire extraordinaire est convoquée sur un ordre du jour précis, donc qui ne peut plus changer. aucun événement ne peut amener un parlement à changer l'ordre du jour d'une session extraordinaire. Or, devant tout le peuple, Flavonou a accepté la proposition de Nourénou. Cette proposition a été affectée à la commission des lois. La commission des lois l'a acceptée, la commission des lois l'a étudiée et a eu l'outre-cudence de l'annoncer dans le rapport devant introduire le débat parlementaire sur cette question. C'est une hérésie parlementaire législative. Et lorsque les démocrates d'Yahibouni et tout le monde se sont tous sur ça, j'ai compris que ce qui les intéressait c'était d'absorber les petits partis en décrive des styles et d'être maintenant le concurrent vis-à-vis de la mouvance. C'est ce que j'ai dénoncé en disant il faut éviter le duel Patrice Talon Yahibouni qui en réalité est sorti du cadre du duel politique. Parce que Talon lui-même a dit ce qui m'oppose à Yahibouni n'est pas politique. Et Talon a allé jusqu'à dire nous allons nous traîner devant Achakoudi. Comme quoi nos rois quittent maintenant le palais quittent Adjala Lassa et traînent sur Achakoudi. Donc l'espace de la vulgarité de comédie de plaisanterie. Et il a dit nous irons à Achakoudi en débattre parce que ce n'est pas politique. Oui ses amis journalistes ceux qui opposent Yahibouni à Patrice Talon n'est plus politique. Les deux sont dans un schéma atterriste au sommet de l'État. et ce duel intéresse beaucoup Yahibouni et autres là. Mais voilà que le pied se referme sur eux. Pourquoi ? Vous allez voir un homme qui est au Parlement que je connaissais avec qui j'ai fait un chemin en politique de l'État. suivi avec indignation il dit celui qui peut 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 plus. Mais c'est faux. Ça ne se passe nulle part. On va voir les torri donc un peu fond. Et chez les fonds on dit qui ne peut pas soulever le canari ne peut pas soulever la jarre. Et il m'a ses éants et nos égbéniens alors il m'a ses éants et nos égbéniens celui qui ne peut pas soulever le canari ne peut pas soulever la jarre. Mais voilà que devant tout le monde avant le blague dit ceci moi avant le blague qui peut peu plus parce que les démocrates ont dit qu'il peut passer de 5 de 10% à 5% nous nous pensons qu'il peut passer de 10% à 15% et le fils 15% c'est lorsque les 15% la bataille sur les 15% a été et que ça a été une réalité que le parti la démocratie se réveille pour dire écoutez non on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions voilà ce qui s'est passé madame ça c'est l'une de peu se prévaloir de sa propre tupitude on nous a tous appris que sous la parfumant le rôle du stratège est de voir que sous la parfumant il peut y avoir un âme sang tout stratège qui est meneur d'homme doit savoir que lorsqu'il y a quelque chose qui est purement qui est alléchant on ne va pas avec la main on reste de loin on jette pouvoir on ne teste pas la profondeur d'un coup d'eau avec les deux pieds c'est avec un bâton mais voilà ces messieurs ils ont cru que en disant 25% eux ils peuvent s'accommoder de ça en mode à l'absence à l'absence de patrice talon il peut être le gros parti de l'opposition le monopole de l'opposition et puis tout va non le pied se refaire aujourd'hui en dehors de ça ils auront l'obstacle de 20% et en dehors de l'obstacle de 20% ils auront l'obstacle de 3,5ème et ce n'est pas fini l'ingénierie électorale de la rupture n'est pas dans leur main tant sur l'organisation le déroulement la délibération et le contentieux ils n'ont rien ils n'ont rien donc madame vous voyez pourquoi la question de l'obstacle sur le parrainage est une question fondamentale qui pose trois conditions graves la question de la discrimination la question de la disqualification et la question de l'exclusion c'est comme des gens qui veulent jouer au football et qui disent si vous voulez marquer un but ils vont ils vont ils vont le marquer un but ils vont déplacer le poteau et confisquer le poteau s'ils voient que vous voulez les empêcher de confisquer le poteau ils vont vous dire vous ne viendrez pas sur le terrain et seuls vont jouer mais prendre la coupe en votre lieu et place madame c'est ça la question fondamentale je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais sur le parrainage il n'y a pas chemin personne ne peut parce que allez aller voir les lexiques de doctrine politique sur le parrainage et prenez la notion même de parrainage du point de vue moral on parraine un enfant on parraine un novice d'accord et l'acte de parrainage un acte qui dit que je suis celui-là je vous dis moi je le prends je le porte je suis son garant alors aujourd'hui là qui va garantir un seul candidat face à Patrice Talon vous ne voyez pas quelque chose qui se passe alors nous parlons qui peut dire dans le camp Patrice Talon je suis candidat sans se voir ça batte sur lui tout ce qu'il y a d'un désirable de la part de Patrice Talon vous voulez je vous donne des exemples moi j'ai eu des échos j'ai eu des échos sur ce qui s'est passé bon je ne veux même pas tellement venir sur le cabocor je ne veux pas venir sur le cabocor mais je prends en tant que intellectuel en tant qu'analyste en tant que quelqu'un qui est formé à la pensée critique je prends le cas au mecky pourquoi quelqu'un dit moi voilà mon choix et à partir de l'un des quitte le gouvernement est-ce que le fait de dire voilà mon choix est une faute gouvernementale vous comprenez pourquoi j'ai démissionné vous comprenez parce qu'au début moi j'ai vu venir j'ai vu Patrice Talon au gouvernement je l'ai vu en conseil des ministres j'ai vu son comportement j'ai vu ses déclarations j'aurai l'occasion de dire tout ça preuve à l'appui j'ai vu comment il traitait des ministres mais c'est impossible j'ai toujours dit j'ai vu l'occasion de dire à Patrice Talon une fois moi je ne suis pas son collaborateur nous sommes des partenaires politiques et c'est lui le président s'il veut faire quelque chose l'attitude de faire mais c'est ce que je veux faire dans ce que lui veut faire que moi je veux faire parce que ce que je veux faire doit être conforme à ma conviction à mon éthique de vie à la conception que j'ai de moi en tant qu'humain éducation histoire fierté mais si je ne suis pas d'accord c'est pas à moi de m'imposer à lui si je ne suis pas d'accord je m'en vais c'est tout et c'est ce que j'ai fait donc vous comprenez le danger ce qui s'est passé je vais vous dire quelque chose que vous pouvez écrire ça va se passer vous savez tout ce qui s'est passé jusqu'à enlever aux députés la possibilité de parrainer aujourd'hui les députés ne sont plus des parrains ils sont quoi ? ce sont les partis ils ne sont plus des parrains ils sont porteurs de parrainage mais l'utilisation est sous le contrôle des partis politiques donc il n'y a plus de parrains lorsqu'on continue de vous dire nous avons les députés qui sont des parrains les maires qui sont des parrains c'est du faux les députés et les maires ont été dépossédés de tout droit de parrainer ce droit est confié aux partis politiques et sera utilisé tel que les partis politiques le souhaitent ou ça s'annule lorsqu'un député ne veut pas utiliser son parrainage dans les conditions que voudra le parti politique ce droit s'annule il ne peut plus l'utiliser donc aujourd'hui leur propre loi est violée devant nous tous que le député n'est plus parrain c'est les partis politiques qui sont parrains et c'est là il y a combien de partis politiques qui ont des parrains c'est là nous sommes dans ce qu'on appelle la discrimination la disqualification et qui finit par l'exclusion madame voilà ce que je peux vous dire je sais pas si j'ai répondu mais je vous ai répondu franchement dans les limites de ceux qui peuvent soutenir publiquement si nous voulons aller dans les limites de ceux qui ne peuvent pas soutenir publiquement je peux vous dit des choses et vous souhaitez d'ici vous allez au rond d'être béninois parce que vous verrez comment comment on appelle quelqu'un on l'insulte on le menace on le déshabille par le verbe vous allez voir comment ces personnes ne peuvent rien consomment acceptent moi non personne ne peut me faire ça parce que je prends ma souveraineté ma légitimité au sein du peuple ma légitimité à moi je le tire je la tire du peuple de mon éducation des valeurs des principes que je défends personne ne peut m'arracher cela par les privilèges du pouvoir quelques strampontins ou par des démonstrations et puis il y a autre chose c'est pas parce qu'on est élu président qu'on est encyclopédiste pas du tout les grecs ont réglé cette question c'est pas parce que alors que j'ai dit que ce n'est pas là on déplace la statue on remet ça à un carrefour le statut va encore quitter là soit par lui-même soit nous on va enlever ça de là c'est une aliénation identitaire une escroquerie touristique et un non-sens historique voilà j'ai répondu à votre question en débordant un peu sur des choses s'il y a d'autres questions voilà 2016 au Bénin au vu de ce code électoral et de tout ce que vous venez de dire de démontrer peut-on aller aux élections face à Patrice Talon ou son appareil son système est gagné j'imagine votre réponse parce que dans vos sorties précédentes vous avez dit à peu près vous avez répondu mais alors comme le dit votre thème il est impossible de gagner les élections générales de 2006 avec ce code électoral alors qu'est-ce que vous préconisez aux Béninois aux acteurs politiques béninois et aux Béninois général vous savez en 2020 en 2020 j'ai écrit une déclaration au nom de la résistance nationale en tant que coordonnateur national de la résistance nationale j'ai écrit une déclaration que j'ai publiée le 9 juillet 2020 sur ma page Facebook le président le président le président le président a lu la déclaration une fois qu'il a lu cette déclaration il m'a appelé il m'a dit monsieur Azanaï et je voudrais vous offrir une bouteille de champagne j'ai dit je ne boit pas je ne boit plus je ne boit plus je ne boit plus mais plus de cette délice c'est fini et il m'a félicité et il m'a dit il faut élever cette déclaration au nom de manifeste de la résistance donc de cette déclaration il se fait sur le demande de lever ça au statut de manifeste qu'est-ce qu'il était dedans il était dedans ceci je me rappelle il n'est pas bon de commander au dictateur l'autorisation pour aller aux élections contre lui il n'est pas bon de ne réagir qu'au segment de lutte ouvert par le dictateur et il n'est pas bon de croire qu'il faut candidater contre un dictateur efficacement avec les lois du dictateur l'instruction du dictateur et plus loin j'ai écrit dedans est-ce que tous les dégâts provoqués par Patrice Talon est-ce qu'on a déjà réglé ça les lois liberticides les assassinats les tueries les exilés tout ce qui est fait est-ce que nous avons réglé ça où est-ce que nous avons réglé ça pour que vous prétendiez aller aux élections avec lui et j'ai dit dedans ceux qui dans de telles conditions décident d'aller aux élections avec un dictateur sont des gens de trois catégories soit c'est des naïfs qui ne comprennent rien à la politique on peut conçoire qu'on est naïf qu'on ne connait pas on peut pécher par ignorance on peut fauter par ignorance ça se comprend ça se corrige il y a ces cas là mais les deux autres cas soit c'est des complices soit c'est des gens perfides mafieux plus criels que le dictateur j'ai dit que ces trois types d'individus quel est leur sort leur sort c'est soit la prison soit l'exil soit le cimetière ou soit la résignation l'abdication est-ce que ça a raté ? je vais aller jusqu'à dire lorsque quelqu'un dit qu'il veut combattre un dictateur avec les lois du dictateur dans de telles conditions la personne devient une personne dangereuse un traître d'autres m'ont retoqué nous étions en 2020 pour dire que oui ils peuvent acheter le parrainage vous avez entendu ça ? on peut acheter le parrainage j'ai dit c'est des mafieux comment acheter le parrainage auprès des gens du dictateur pour aller aux élections contre le dictateur ? vous ne gagnerez pas et tous ceux qui vont vous vendre ce parrainage ils seront bousillés la politique ce n'est pas de l'amusement ce n'est pas un jeu de la maternelle j'ai dit à ces messieurs vous ne pouvez pas j'étais tellement déçu découragé à la limite de l'énervement lorsque j'ai vu toutes ces personnes dire qu'ils vont être candidats en duo qu'ils cherchent le parrainage qu'ils achètent le parrainage qu'ils négocient le parrainage alors que toutes ces personnes dans le cadre de la résistance on disait non et chaque fois qu'ils faisaient cette cacheterie il se trouvait des gens qui le supportent pour dire non c'est Azanaï qui est le plan B c'est Azanaï qui est le bad boy c'est Azanaï qui ne veut pas mais non moi je suis l'ancien je suis ancien en politique je suis ancien en stratégie en capacité de descendre de déstabiliser un pouvoir public et de lui prendre le pouvoir j'ai des étoiles j'ai des étoiles j'ai des fêtes d'âme Choglou peut en témoigner Yahï peut en témoigner Patrice Talon lui même s'il ne fait pas le témoignage le peuple est au courant je dis on ne le fait pas mon cher ami avancez où est-ce qu'ils sont? où est Aïvo? parce que c'est leur de vérité je compatis à ce qui leur arrive je suis en train de faire le combat le plus pur pour qu'ils sortent mais posons-nous la question où est Aïvo? avec son Dieu où est Rekia Mandougou? avec les parrainages achetés auprès de ou a troqué auprès de sous elle est où? posons-nous la question disons la vérité nous allons les sauver nous allons faire le combat qu'ils sortent mais disons la vérité pour que les jeunes ne reprennent pas des bêtises de ce genre un dictateur un dictateur face à un dictateur c'est le peuple je dis à tous ces messieurs on ne combat pas un dictateur de face ils vous brisent les côtes ils vous érindent nous venons de voir un cas par miracle des gens sont sortis au Sénégal mais après quelle tribulation? ça ne se fait pas il est enseigné dans toutes les écoles de stratégie qui courent les livres de stratégie lorsqu'on est un dictateur c'est le peuple comprend qu'on intercale entre le dictateur et soi et la stratégie pour interposer le peuple entre soi et le dictateur existe ce n'est pas à moi de l'encerner ça personne n'aime Georges Guédou disait la politique n'est pas un club de rééducation d'adultes lorsqu'on a un sommet de l'état c'est de l'immédiatement consommable c'est ça la question de fond qui peut aller aux élections dans ces conditions? moi j'ai répondu à la question en 2020 certains sont allés jusqu'à midi oui c'est parce qu'il n'a pas l'argent c'est avec l'argent qu'on prend le pouvoir le jeune président sénégalais il a 3 millions ou plus dans son compte il est endetté sur d'autres millions il est président la plupart des grands présidents meneurs de foule meneurs d'hommes qui sont arrivés à la victoire ils n'ont rien parce que généralement ceux qui amassent de l'argent qui pensent que la politique est l'argent ils ne progressent pas Bagot n'avait rien Fidel Castro n'avait rien je connais son histoire à peine il était en licence et plus loin Lénine il était en deuxième année quand il a fui de la Russie pour aller en Finlande en sortant de la prison il n'avait rien combien avait Neson Mandela quand il faisait la lutte non c'est la capacité votre capacité de pouvoir vous mettre dans les valeurs les principes et de vivre la sincérité de ce que vous défendez alors nos amis qu'on a retrouvé dans les prisons en exil est-ce qu'ils ont vécu la sincérité de ce qu'ils professent non parce qu'ils auraient vécu la sincérité que personne pas mieux ne serait candidat dès lors que la Cour internationale africaine des droits de l'homme de peuple a dit en tant que juridiction supranationale ces réformes ne sont rien cette révision de la constitution ne vaut rien et toute élection organisée sur elle vaut zéro et nulle c'est fini il faut croire au peuple et aux valeurs vous avez l'exemple avec son co son colistique je ne sais pas ce qu'ils feront demain mais voilà des gens qui ont cru au peuple en le peuple et en leur valeur jusqu'au bout élection 2026 c'est du zéro qui combat cette élection sera battu à plate couture par la supercherie démocratique parce que tout est là lorsque vous voyez ce salle de l'été lorsque vous le voyez dit que le code est conforme à la constitution en tous ses points il était rapporteur il était président après clos et tout le monde dit nous sommes légalistes ce n'est pas bon mais nous irons moi je ne suis pas légaliste à ce point je suis constitutionnaliste je ne suis pas légaliste des lois tordues c'est des lois de fait c'est des situations de fait et il faut recourir au génie du peuple pour inverser ce rapport pour inverser cet ordre parce que c'est abjet tout ce qui est légal n'est pas légitime et ce qui la légalité qui est légitime ne s'impose pas à tout le monde cette légalité illégitime appelle la résistance populaire lorsqu'une légalité est illégitime elle appelle automatiquement la résistance lorsqu'elle enfreint aux principes et aux valeurs universelles la loi ce n'est pas la loi du dictateur non la loi c'est la loi reconnue et enfermée dans les valeurs et les principes la cour consulée peut se tromper on a vu plusieurs coups vous qui couvrez beaucoup d'événements électoraux vous avez vu des coups en Afrique qui ont dit et qui se sont dédits et qui ont continué et qui ont été balayés et avec leur protecteur Afakonde a été balayé avec tout cela récemment celui qui a fait venir des gendarmes pour sortir les gens du parlement il est où maintenant ? c'est lui qui fait des litanies d'apaisement aujourd'hui lui aujourd'hui il cite comment on peut apaiser comment il est ci comment il est ça j'attends ce que les deux jeunes là vont faire donc vous comprenez qu'il n'est pas possible de dire qu'on va aux élections dans ces conditions même même au niveau de l'UP et du BR je l'ai démontré quand j'étais avec les femmes il y a quelques jours le 21 prenez le BR ils peuvent rien faire ceux qui disent primaire c'est truquer d'avance prenez l'UP l'UP aussi ne peut rien j'ai dit il y a le 21 j'ai dit le silence votre silence ne vous sera d'aucune utilité vous qui vivez ces choses qui gardez le silence ça ne vous sera d'aucune utilité d'aucun secours c'est maintenant qu'il faut parler c'est maintenant qu'il faut agir c'est maintenant qu'il faut quitter c'est maintenant aujourd'hui je célèbre je remets j'invite la capacité de démissionner la beauté la vertu la puissance qu'elle a une démission c'est aujourd'hui qu'il doit y avoir des démissions collectives de cette formation c'est ça ils ne peuvent rien je ne sais pas si j'ai répondu à la dernière question que vous avez vous avez dit comment faire que faire écoutez le que faire je sais le que faire mais le que faire ici est un très stratégique il me sera difficile de dire exactement détail pour détail ce qu'il faut faire mais la seule chose qu'il faut faire c'est que qu'il faut faire c'est de quitter d'abord il faut que les gens quittent massivement l'UP les gens quittent massivement le BR les gens quittent massivement les démocrates parce que le cas des démocrates les gens doivent savoir que Yahï les mènent dans un pouf vous voyez quand Yahï a fini quand les démocrates ils ont fini quand ils ont joué à tout le jeu et quand les autres leur ont montré ce qu'est la politique ils disent maintenant les rois n'ont qu'à venir au secours quand ils voulaient faire la modification de Mourine ils ont vu les rois est-ce qu'ils n'étaient pas contents que les autres parties les rejoignent moi j'ai vu ces messieurs quand j'ai vu Goumpe avec FCB aller s'asseoir à leur côté j'ai beaucoup rire ce n'est pas comme ça en fait la politique ils ne peuvent pas aller s'asseoir comme ça ils doivent expliquer au peuple pourquoi ils sont obligés de s'asseoir comme ça lorsqu'on s'est comporté comme ils se sont comportés il faut trois choses le règlement moral le solde social et l'entente politique et toutes ces trois choses là doivent faire l'objet d'un document présenté aux populations les populations ne sont pas des gens qu'on va emballer déballer au gré des intérêts si par exemple lorsqu'on a fait le code si on avait mis ça au 5% les démocrates n'avaient pas réagi tout ce qu'ils avaient demandé au 5% et alors les autres parties tous les autres parties lorsque la constitution dit que les parties politiques concourent à l'expression du suffrage autrement dit tout parti politique doit concourir à l'expression du suffrage aucune disposition ne peut les exclure ni les discriminer ni les disqualifier la loi peut être falsifiée votée de toutes les manières cette loi s'arrangera pour qu'aucun parti politique ne soit exclu de la compétition du suffrage puisque c'est ça les parties politiques concourent à l'expression du suffrage pour moi avant de dire la loi fixe les conditions donc la loi doit fixer les conditions sans les exclure sans les discriminer sans les disqualifier voilà ce que je voulais vous dire vous levez le oui vous avez vous même dit que face à un tel schéma il faut une interposition entre les dictateurs et ceux qui le combattent alors et vous avez donné le cas du Sénégal en répond à ceux qui donnent cette réponse que le peuple sénégalais n'est pas le peuple péninois on met souvent en cause face à des recettes déjà le type de peuple que nous avons un peuple passez-moi l'expression receleur un peuple qui ne vit que de ce que on peut aller il ne demande pas la nature de ce qu'on lui amène c'est l'argent l'argent rien que l'argent il n'a que ça qui détenue le peuple non je ne suis pas d'accord vous savez tous les peuples sont les mêmes je suis tellement contre les gens qui disent que le peuple sénégalais le peuple français le peuple chinois le peuple tous les peuples sont les mêmes je fais un chine pour vous dire qu'est-ce qui a fait jouer l'attaque de la place de Thienavel qu'est-ce qui a fait jouer ça et qu'est-ce qui a fait qu'un service le soulèvement populaire a triomphé c'est le type c'est l'organisation je ne veux pas aller très loin dans l'histoire pour aller vers Henri David Thoreau je ne veux pas aller vers l'autre je suis en train d'oublier le nom mais il y a tellement d'auteurs qui ont parlé de comment organiser nos résistances pacifiques même lorsqu'on est isolé sans aucun moyen c'est l'organisation la plainte s'il y en amène il n'y avait pas une organisation derrière lorsque le pouvoir chinois l'a maté c'est fini vous avez entendu encore de soulèvement c'est fini c'est fini avec les CEP est-ce qu'ils n'ont pas gagné c'est la technique c'est la manière de faire et quand vous voyez ceux qui sont aujourd'hui au Bénin qui vont face à Patrice Talon ils ont un faible comme vous venez de dire c'est pas le peuple c'est des hommes politiques qui sont receleurs receleurs de traite politique de prébande politique c'est pas le peuple c'est les hommes politiques vous savez ce qu'on a dit de moi quand j'ai démissionné c'est-à-dire il ne sera plus jamais riche moi je vais trouver cette place là et je vais laisser déjà m'ont dit ça certains même disent ils ne croient pas parce que comment on peut arriver à ce niveau là et dire au nom de la principale laisse mais je regarde comment les Sanko les Bastille ont accepté tout et sont arrivés à ce résultat j'ai même eu des jeunes avec moi que je formais mais qui devant le côté alléchant de l'argent de tout ça sont partis c'est des gâchis c'est des gâchis c'est l'organisation l'organisation du peuple se fait avec un seul discours lorsque le discours devient pluriel le peuple se perd c'est dans notre maison demandez à madame demandez aux dames qui sont ici quand papa dit A maman dit B les enfants deviennent délinquants il n'y a rien à faire ces enfants vont devenir délinquants quand papa dit premièrement A maman avec toute sa puissance va baisser la garde devant l'enfant et dit A petit va faire A le petit va faire A quand il sera en chambre dans la chambre avec papa il va dire mais papa c'était pas bon comment on va rattraper et ensemble on envoie quelqu'un d'autre aller rattraper c'est ça mais si jamais au mort papa disait A maman disait B c'est foutu c'est la même chose pour le peuple lorsque moi en tant que leader je disais voilà ce qu'il va faire qu'est-ce que disait Aïboni comment il est ce que voilà ce qu'on va faire qu'est-ce que disait Aïbon quand je disais voilà ce qu'on va faire qu'est-ce qu'il disait Rikyamadou qu'est-ce qu'il disait couler qu'est-ce qu'il disait chacun et ça le peuple de chaque composante se retrouvait derrière chaque leader est perdu ce peuple ne sait plus ce qu'il va faire ce peuple attend il ne faut jamais dire que c'est ce peuple qui est le mal le mal c'est nous les leaders nous devons arriver à nous entendre la preuve couler Valentin était casteur toutes les réformes de Patrice Talon à l'Assemblée Nationale il a voté tout il a voté tout ce couler là c'est lui qui est devenu le président du front pour la restauration de la démocratie et chose curieuse le parti les démocrates qui était contre se met dans ce front joël Aïvo qui combattait se met dans ce front dirigé par quelqu'un qui a voté toutes les réformes de Patrice Talon vous condamnez quelques ce n'est pas le peuple ce n'est pas le peuple et les leaders comme moi nous qui avons dit mais ce n'est pas possible faites une clarification couler doit faire une déclaration de démarcation officielle pour pouvoir situer le peuple on dit non 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 il dit ça parce qu'il est plombé de talons des bêtises de ce genre ça amène où il est à où maintenant il est où pendant qu'il est là les autres sont où je vais me suivre je vais suivre ça là moi c'est pour ça qu'on me peint en noix en tout non nous nous sommes restés constants obstinés permanents parce que nous savons que tôt ou tard tout le monde découvrira où on va parce que ça ne se fait pas ça ne se fait pas regardez aujourd'hui je vous dis quelque chose qui va vous faire qui va vous faire marrer non qui va vous faire mal regardez la position de 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 regardez regardez sa position dans ce système et lisez lisez les déclarations les comportements par rapport à comment les démocrates voulaient être positionnés c'est à dire voulaient être candidats au sein du front et quand le front n'a pas choisi le candidat des démocrates et a préféré à Yvon et et Moïse Kereku les démocrates ont quitté le front pour aller où pour aller être candidats mais lorsque les démocrates sont candidats est-ce qu'ils ont choisi où on était non ils ont choisi Rekia et Divo vous voyez vous voyez son discours aujourd'hui son discours croyez-vous que si à Yvon et Rekia Madugo était amnistier et libre vous croyez que beaucoup seront heureux dans les démocrates par rapport à leurs ambitions à leur avenir politique par rapport à 2026 vous voyez-vous pas avec quel empressement ces personnes disent non 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 le code est comme ça mais nous irons aux élections 2026 nous allons gagner on va libérer à Yvon on va libérer Rekia mon oeil ils gagneront rien vous savez le cynisme et la froideur avec lesquelles les gens s'amusent avec le sort des exilés la condition carcérale des détenus les victimes comment on spécule on vend ça comme de la matière politique de spéculation c'est triste il faut que les gens sortent de ce schéma les gens doivent sortir de ce schéma mon discours sera un discours franc direct ce n'est pas un discours vindicatif je ne suis contre personne mais je suis prêt que lorsque nous voulons parler du peuple et de l'intérêt général nous devons être francs sur les principes et les valeurs être constants c'est cette constante qui va être déstabilisée dans l'ombre